Musique Esaïe, chapitre 44 Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est en soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, j'échure une, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec, je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les sols près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel, et prendra avec fierté le nom d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi ? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te lèche pas depuis longtemps annoncé et révélé. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles ont témoigné elles-mêmes. Elles ne voient rien et ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Qui est-ce qui façonne un Dieu où coule une sculpture sacrée pour n'en retirer aucune utilité ? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains. Qu'ils se rassemblent là, qu'ils se présentent tous et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Pour confectionner une hache, le forgeron travaille avec des braises et il la façonne à coups de marteau, il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait fin et le voilà sans force, qu'il n'ait pas bu d'eau et le voilà épuisé. Le charpentier étire le ruban à mesurer, il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple. Pour cela, il se coupe des cèdres, il se procure des chaînes et de grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt. Il plante des pains que la pluie fait grandir. L'homme utilise ses arbres pour faire du feu, il en prend une partie pour se chauffer, il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore, il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et dit « Ah ! Je me chauffe ! Je vois la flamme ! » Et avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en s'écriant « Sauve-moi ! Car c'est toi qui es mon dieu ! » Ils n'ont ni discernement ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir, il n'a ni le discernement ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ses braises, j'y ai rôti de la viande pour la manger et avec le reste je ferai une horreur. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se nourrit de cendres. Son cœur s'est laissé tromper et l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire « N'est-ce pas une fausseté que j'ai dans la main ? » « Souviens-toi de cela, Jacob. Souviens-t'en, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Ciel, réjouis-toi, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, criez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Et vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. En effet, l'Éternel a racheté Jacob. Il a montré sa splendeur en Israël. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout. Tout seul, j'ai déployé le ciel. Par moi-même, j'ai disposé la terre. Je fais échec au signe des faiseurs de prédiction et je frappe de folie les devins. Je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée. Et à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites et je relèverai leurs ruines. Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite et au temple, que tes fondations soient posées. Esaïe, chapitre 45 Voici ce que dit l'Éternel à celui qui l'a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièce les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'Est comme à l'Ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi, l'Éternel, qui ai créé cela. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile, dit-elle au potier, que fais-tu ? Ou, ton travail est mal fait. Malheur à l'homme qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu donné la vie ? » Et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu mise au monde ? » Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité ? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés, sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel. Les biens de l'Égypte ainsi que les profits de l'Éthiopie et des Sabaïens, ces hommes de grande taille, passeront chez toi et t'appartiendront. Ces peuples marcheront à ta suite, ils circuleront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et t'adresseront une prière. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu et il n'y en a pas d'autre. Les autres dieux ne sont que néants. Tu es vraiment un dieu qui te cache, toi le dieu d'Israël, le sauveur. Ils sont tous couverts de honte et même humiliés. Ils s'en vont tous dans l'humiliation, les fabricants d'idoles. Quant à Israël, c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, la fête et la fermie, qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste, je révèle ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, rescapez des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leurs sculptures sacrées en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé ? Qui l'a révélé depuis longtemps ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouvent la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. Ésaïe, chapitre 46 Belle s'écroule, Nébo tombe. On place ses statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère, je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. A qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux ? A qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler ? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance, ils payent un orfèvre pour qu'il leur en fasse un dieu, puis ils se prosternent devant lui. Oui, il l'adore. Il le porte, il le charge sur l'épaule, il le dépose à sa place et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas, il est incapable de vous sauver de votre détresse. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous des tous premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloigné de la justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. il ne se fera. Sous-titrage Société Radio-Canada